Nous lisons Matthieu, chapitre 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruits ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous avons un texte particulier, puisque nous sommes en mars-avril à cette époque. Et Jésus semble aller chercher des figues sur un figuier, fin mars, début avril. Or, il n'y aura jamais de fruits sur un figuier, fin mars, début avril. Dans un autre évangile, d'ailleurs, c'est souligné, puisqu'il dit que ce n'était pas la saison. Et pour autant, Jésus semble se fâcher, puisqu'il ne trouve pas de figues et il dessèche l'arbre par une parole. Alors, sur le fait qu'il sécha, il est dit, en un instant, la traduction littérale, c'est en un certain laps de temps. Et le texte nous dit que c'est le matin. Et dans d'autres évangiles, on voit que les disciples, c'est le soir qu'ils viennent voir et qu'ils voient le figuier desséché. C'est-à-dire qu'il s'est passé un laps de temps important entre la parole de Jésus et la constatation de l'arbre desséché. Ceci étant, ça aurait pu être en un instant, puisque la parole de Dieu est agissante, même en un instant. Ce qui est intéressant, c'est que si je prends le texte, en fait, on voit que Jésus, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit. En fait, si on regarde bien, et surtout si on croise avec les autres évangiles, Jésus a regardé de près et il n'y a pas vu ce qu'on appelle l'ostiole. L'ostiole, c'est une petite feuille qui pousse à l'intersection de deux branches, quand deux branches se séparent. Et c'est à cet endroit-là qu'il y aura des figues. Et un figuier qui ne porte pas d'ostiole ne portera pas de fruits. Et le seul moyen pour qu'un figuier qui ne porte pas de fruits, parce qu'il n'a pas d'ostiole, puisse porter des fruits, c'est de le couper à la base. À la base. Or là, on lit le texte. Il sécha. Une fois de plus, dans d'autres évangiles, on voit qu'il sécha jusqu'aux racines. Sauf que le jusqu'aux racines nous laisse supposer en français que c'est jusqu'au bout des racines. Alors qu'en grec, c'est jusqu'au début des racines. C'est-à-dire qu'il a séché du haut jusqu'à la base, mais pas au niveau des racines. Ce qui va lui permettre, en repoussant, cette fois-ci, de porter du fruit. Parce que le meilleur moyen pour qu'un figuier porte du fruit quand il n'en porte pas, c'est de le couper à la base. C'est intéressant parce que ce texte suit immédiatement Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Et nous l'avons vu, en chassant les vendeurs du temple, en fait, Jésus a apporté un message où il a restauré complètement le temple pour que, justement, il puisse y avoir du fruit pour la gloire de Dieu. Donc là, en fait, ce qui se produit pour les disciples, c'est la même chose, mais de façon très pragmatique, directe. Donc c'est un peu une confirmation de ce qui a été vu avant. Ensuite, il y a la dernière partie qui pose question. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ô, te-toi de là et j'ai te-toi dans la mer », cela se ferait. » Alors là, on se dit « si j'avais de la foi, je serais tout-puissant, en fait. » Sauf que ce qui n'est pas du tout rendu en français, c'est la conjugaison grecque. Si vous aviez de la foi, alors d'abord, qu'est-ce que la foi ? La foi, on l'a déjà vu, c'est l'écoute, la parole et l'action. L'écoute. C'est-à-dire que si vous aviez de la foi, c'est-à-dire que si vous écoutiez Dieu, vous agiriez comme ceci ou comme cela. Et justement, la conjugaison rend bien, en grec mais pas en français, puisque vous diriez à cette montagne « ô, te-toi de là et j'ai te-toi dans la mer », cela se ferait. Vous diriez à cette montagne, en fait, c'est à la voie moyenne déponante. Ça veut dire que poussé par le Saint-Esprit, vous diriez à cette montagne « ô, te-toi de là » et elle partirait. Parce que si vous aviez la foi, vous écouteriez la voie de Dieu par le Saint-Esprit et donc vous agiriez en fonction de ce qui a été dit. Et il est évident que si on ne fait que, je dirais, répéter ce que Dieu nous dit de dire, il va y avoir une efficacité extraordinaire dans tout ce que nous allons dire. Puisqu'en fait, nous n'allons juste qu'apporter la parole de Dieu et pas autre chose. Donc tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, c'est-à-dire dans l'écoute, la parole et l'action, les trois réunis, et ne surtout pas enlever l'écoute, eh bien vous le recevrez, puisque ce qu'on demandera par le Saint-Esprit sera forcément dans le plan de Dieu, puisqu'impulsé par le Saint-Esprit, et nous l'obtiendrons. Ensuite, Jésus se rendit dans le temple, verset 23, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Mais ils résonnaient ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? » Et si nous répondons des hommes, nous avons un craint dans la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Stratégique, n'est-ce pas ? Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Vous remarquez la subtilité. Eux, ils mentent. Ils mentent, puisqu'ils nous ne savons. Et en fait, ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de positionnement pour ne pas être en porte-à-faux, soit devant Jésus, soit devant les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, dans le raisonnement, Dieu n'a pas beaucoup de place. Et il ment. Plutôt que de se positionner, il dit, « Nous ne savons pas. » Et Jésus, lui, ne dit pas « Moi non plus ». Il est très clair. « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Parfois, on se retrouve dans des situations délicates où si on pourrait laisser entendre quelque chose, comme s'il avait répondu « Moi non plus ». Il serait laissé supposer qu'il ne savait pas. Mais Jésus n'est pas dans la demi-vérité ou dans le flou. Il est dans la vérité. Et il leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas ». C'est sous-entendu aussi. « C'est pas que vous ne savez pas. » C'est que vous ne m'avez pas dit. « Eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » C'est-à-dire que Jésus ne se laisse piéger par rien ni par personne. Il est toujours vrai, clair et net. Pour nous, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce qu'on a des pressions, des contraintes, des risques. Si on dit ce qui est vrai, on a un risque. C'est de perdre la confiance, perdre une certaine aura peut-être. Et ce que Jésus nous demande, c'est d'être vrai. C'est d'être vrai. Et on le revoit puisque quelque part, il a cette attitude par rapport au figuier. Il ne tue pas le figuier. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une parole qui tue, qui détruise complètement. Mais il a une parole qui est juste nécessaire pour que les choses soient claires et qu'il puisse y avoir par la suite du fruit. Nous, dans notre attitude vis-à-vis de notre prochain, nous devons être toujours emprunts, évidemment, de compassion. Mais nous devons être clairs. Et si, pour qu'il y ait quelque chose qui puisse porter du fruit, il faut couper, coupons. Mais par la foi, c'est-à-dire dans l'écoute, pour savoir comment, quand et où couper par le Saint-Esprit. C'est-à-dire dans l'écoute.